Des lobbies manœuvrent pour placer un ami de Célal et Ali Haddad à la tête de Sonatraq. La situation anarchique dans laquelle patauge l'Algérie en dépit de l'arrivée au palais présidentiel d'El Mouradia d'un nouveau président de la République, a ouvert la voie à de nouveaux lobbies qui s'immiscent dangereusement dans les affaires de l'État pour dégommer des dirigeants, et les remplacer par d'autres aux responsables malléables qui arrangent leurs intérêts mercantiles et affairistes. C'est exactement ce qui est en train de se passer autour de la Sonatraq, la compagnie nationale des hydrocarbures, le poumon économique du pays. Nous avons effectivement appris que des pressions sont actuellement exercées sur le ministère de l'Énergie et sur le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour les inciter à procéder à la nomination d'un haut responsable controversé, un personnage sulfureux connecté pendant de longues années à l'Aïssaba du régime Bouteflika, au poste de vice-président de l'activité commerciale, à savoir l'un des postes les plus stratégiques à la tête de l'establishment de Sonatraq occupé auparavant par Ahmed Maziri. Ce dernier a été forcé de prendre ses congés en prévision de son départ de la Direction Générale de Sonatraq et son remplaçant provisoire Nourodine Tam. Or, au moment où Sonatraq souffre donc d'une dangereuse instabilité, des lobbies veulent profiter de ce climat délétère en tentant de contraindre le nouveau gouvernement et l'entourage du président Tebboune à déstabiliser encore une nouvelle fois la Direction Générale de Sonatraq, à travers la nomination d'un certain Ackli Romini à la tête de la Direction Commerciale de Sonatraq. Ces manœuvres relèvent de l'inconscience, car le seul poumon économique du pays qui ramène des devises à l'État algérien a besoin de retrouver une stabilité managériale et une sérénité dans les rangs de ses décideurs. Mais ces lobbies ambitionnent de faire main basse sur la Direction Commerciale de Sonatraq, la plus stratégique des directions du groupe. Et le personnage plébiscité par ces lobbyistes qui se bousculent en ce moment devant le bureau d'Abdelaziz Djra d'où le palais présidentiel d'El Mouradia est un ancien ami à Abdelmalek Solal et Ali Haddad. Un choix qui fait froid dans le dos. En effet, l'homme que ces lobbyistes veulent placer à la tête de la Direction Commerciale de Sonatraq s'appelle Ackli Romini. Il était l'ancien vice-président aval à Sonatraq en charge du raffinage, de la liquéfaction et de la pétrochimie. Il avait été limogé de son poste en février 2017 pour être remplacé par Ahmed Setoui, un responsable qui cumulait une longue expérience dans l'aval. A l'époque, c'était l'ancien ministre de l'énergie, Nourodine Bouterfa, qui avait intervenu pour le démettre de ses fonctions en raison de sa proximité troublante et inquiétante avec l'oligarque milliardaire Ali Haddad et l'ex-premier ministre, Abdelmalek Selal. Depuis sa résidence à Moretti, juste à côté de Club des Pins, Ackli Romini se targuait d'être le véritable patron et décideur de Sonatraq. Aucun marché majeur ou gros contrat ne pouvait se faire ni réaliser sans son aval. Et à cause de ce manager, la Sonatraq a fait de graves erreurs qui ont retardé des projets stratégiques à l'image de la rénovation de la raffinerie d'Alger qui n'a pas repris sa production jusqu'à aujourd'hui, ou la gestion opaque et douteuse du projet de la grande station de dessalement d'eau de mer située à El Macta, à l'est de Rang. Personne n'a osé un jour réclamer des comptes à Ackli Romini parce que ce dernier profitait d'une étonnante impunité grâce à son amitié avec Selal. Une amitié qui lui a permis également de grimper rapidement les échelons en cumulant les fonctions à la tête de plusieurs filiales de Sonatraq comme Naftal ou Naftec, avant de prendre le poste de directeur exécutif chargé des participations à Sonatraq. Algérie Part publiera prochainement des révélations fracassantes sur les irrégularités et anomalies des chantiers gérés essentiellement par Ackli Romini. Ce dernier a même tenté de maintenir ses prérogatives grâce aux services qu'il rendait aux personnalités les plus influentes du régime Bouteflika, comme l'oligarque Sulfure Zali Haddad, l'homme à qui il avait prodigué des conseils stratégiques pour lui permettre de racheter 17% des parts de la florissante entreprise des engrais ferciales. Ackli Romini était le véritable cerveau de cette opération de rachat qui fait couler beaucoup d'encre, et qui constitue jusqu'à aujourd'hui l'objet des enquêtes menées par la justice algérienne. Ackli Romini est, en plus, un homme de pouvoir qui aime les privilèges. Preuve en est, même après son limongéage en février 2017, il avait exercé son lobbying pour rester dans le cercle réduit des dirigeants de la Compagnie Pétrolière Nationale alors qu'il avait atteint et dépassé l'âge légal de départ à la retraite. Il avait effectivement persuadé l'ex-PDG de son attrak Amin Mazouzi de lui attribuer un bureau au neuvième étage du siège social de la Compagnie Nationale Pétrolière Hydra. Amin Mazouzi avait tenté de le garder près de lui en qualité de conseiller en dépit de sa mise à l'écart par le gouvernement. Il aura fallu que le ministère de l'Énergie intervienne sévèrement pour obliger Amin Mazouzi à évacuer Ackli Romini du siège de la Compagnie. Aujourd'hui, les lobbyistes qui militent pour son retour aux commandes de la direction commerciale Sonatrak tentent de profiter de l'instabilité politique du pays afin de tirer profit de leurs manœuvres dangereuses qui vont porter un inquiétant préjudice à la bonne gouvernance de Sonatrak. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.